Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Eh bien ça y est, c'est le grand jour, on est devant le magasin Micromania, la sortie de la PlayStation 5, jeudi 19 novembre, un moment que j'ai attendu des mois et des mois. Yo tout le monde, c'est Sofiane et j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, je vous l'avais dit, je vous ferai un unboxing de la PlayStation 5 et de plus, je vais vous montrer comment on va les récupérer justement, cette PS5. Et d'ailleurs, je suis accompagné d'un ami, certains le connaissent, l'ancien ! Le vieux ! Voilà, j'espère que pour toi, ta PS5, elle ne sera pas là. C'est pas très sympa. Je ne suis pas là pour être sympa. J'ai des mails, monsieur, j'ai des écrits, monsieur. J'ai des écrits, monsieur. Donc voilà les gars, vous voyez, avec la crise sanitaire, on a des rendez-vous. Nous, c'est à 10h10, donc c'est dans combien ? 10 minutes ? Ouais. On a couru aussi vite que Forrest Gump, tu vois, voilà. Donc, on va patienter, bien gentiment. Bon, apparemment, c'est bon, c'est notre tour. Comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Bah, écoute, ça va très très bien. On est avec la team Micromania, les gars. Et d'ailleurs, j'en profite, tu t'es lancé sur Twitch. Twitch, YouTube, ouais. Twitch, c'est quoi le nom de ta chaîne ? Joe Nawak. Joe Nawak, les gars. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'aller voir un de vendeurs de chez Micromania et jouer à la console, voir l'histoire s'ils sont bons ou pas. Yo, alors lui, c'est pas grave, lui, on connaît sur Twitter. Je l'ai identifié plusieurs fois. Je l'aurai cassé la tête avec la PlayStation 5, les gars, je l'aurai cassé la tête. Je l'aurai cassé le crâne. Allez-vous, ma console ? Allez-vous ? Allez-vous ? Je l'assure qu'on a au rendez-vous. Il ne m'en fait plus que ça qu'on soit en retard. Et toi, toi, tu restes bien derrière. Non, on ne m'a pas demandé si j'avais envie de vous. Déjà, déjà, voilà. Respectez un mètre, s'il te plaît. Respectez un mètre, d'accord ? Merci, merci. Eh bien, ça y est, on a le matos légal. C'est lourd par contre, c'est lourd de vous. Bon, en tout cas, merci la team Micromania. Voilà. Et même Micromania France sur Twitter qui nous a répondu plus d'une fois. Allez, ciao, les gars, maintenant, on va les vivre. Ciao, ciao. Bon, du coup, c'est bon. Non, 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 monsieur, non. On a attendu des mois. Allez, bon courage, les gars. Toi, c'est bon, toi, toi. Oui, oui, toi, tu ne l'as pas, toi, normalement. J'ai quoi ? J'ai le 5, on prend quand même. Ah, t'as le sac, c'est déjà bien. Bon, eh bien, du coup, les gars, c'est bon, on a le sac. Ciao, ciao, les gars. On a le sac depuis des mois qu'on attendait cette PlayStation 5, toi-ci. Ça a été heureuse. Moi, je l'attendais pas plus que ça. Je veux dire, je suis pas bon. Il m'a encore rappelé hier soir. Ouais, c'est bon, je viens, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin, cette heure, genre, c'est bon ? Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est bon, moi, j'ai le jeu Spider-Man dans le sac. Ah, les gars. Ah ouais, mais lui. Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Toi, t'as pas blaguez, t'as pris NBA, Call of, tout ça. Bah, bien sûr. Il peut faire le mal avec tous ces jeux. Nous aussi, Spider-Man, les gars, qu'on ira tester en live. Alors, tu l'as Spider-Man ? J'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées. Non, les araignées, moi. T'aimes pas, t'es... Non, t'aimes pas grand-chose, je crois, toi. Pas les araignées. T'aimes bien FIFA, par contre, toi. Ah oui, ça, oui, ça, oui, ça. Et t'aimes bien crier. Oui, 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 oui. Nous voici dans la voiture, prêts pour aller à la maison. Vas-y, roule, 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 on t'a dit. Roule, on t'a dit. Moi, tu m'as trop pris pour son chauffeur. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Il s'en a gauche, il s'en a droite. Le mec, c'est un vrai GPS, le mec, c'est Waze. Moi, j'ai envie de me déplacer en mode araignée. Les gars, on va se mettre en mode araignée. PlayStation 5, pendant que toi, tu vas te mettre pour l'instant en mode Formula 1, tout de suite. Il m'a l'air bien pressé. Oui, oui, on est un peu pressé. Alors, il est en train de tracer en plus, les gars. Ça commence à tracer. C'est plutôt... Ça, c'est de l'unboxing, les gars. On s'apprête à aller faire le unboxing. Eh bien, ça y est, les amis. Je suis enfin à la maison avec la bête, la PlayStation 5. On va pouvoir déballer ça ensemble, faire cet unboxing. Je vous l'avais promis. Eh bien, ça y est, le jour J est enfin arrivé. Allez, le petit cutter. Du coup, on va ouvrir ça proprement. Moi, j'aime bien garder la boîte, etc. Je ne suis pas le genre de mec qui tèche la boîte à l'arrache, tu vois. Hop, bim. Ok. Alors, par contre, elle est super lourde. Elle est super lourde. Hop là. Voilà. On a la petite boîte. Avec le logo PlayStation. Bon, au niveau de la boîte, voilà en gros comment que ça se passe. Derrière, il y a la console. Je ne vais pas m'attarder sur la boîte parce que, de toute façon, beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce que ça donnait au niveau de la boîte sur d'autres vidéos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la bestiole, les gars. Ça fait des mois qu'on l'attend. Elle est enfin entre mes mains. Franchement, je suis super impatient de la découvrir. Allez, let's go. Alors, ça se présente comment ? Bien, du coup, on a déjà une première boîte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais le mettre là. Voilà. Alors, déjà la première boîte. Ok. Ok, très bien. On a la notice. Bon, ok. Les notices qu'on ne lit jamais. On ne va pas se mentir. Ça, franchement, on ne le lit pas. Petit câble d'alimentation. Toujours intéressant. Si on veut jouer à la console sans câble d'alimentation, forcément, ça ne risque pas de fonctionner. Ça, ça doit être le socle. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Parce que vous pouvez mettre la console à la verticale comme à l'horizontale. Et là, du coup, on a le petit socle. Voilà, en gros, comment que ça se présente, ce socle. Ça vous permet, du coup, de mettre la console debout. Hop, voilà. Alors là, on va retrouver également un câble HDMI. Petit câble HDMI. Toujours intéressant si on a envie d'avoir l'image sur l'écran. Et là, voilà. Là, attention. On s'attaque à la manette, les gars. La manette. Incroyable. Incroyable. J'ai la manette entre les mains. Avoir vu autant de photos, tout ça. Franchement, très bonne prise en main. Elle pèse un peu plus lourd que la DualShock. Mais du coup, elle est vraiment pas mal, cette DualSense. Je l'ai bien en main. Les boutons, pareil. La croix directionnelle, c'est plutôt intéressant. Les sticks sont super souples. Bon, après, en même temps, la manette est toute neuve. Mais franchement, très bonne sensation. Du coup, maintenant, on va continuer. On a également, eh bien, le petit câble pour recharger cette manette. Ça va nous servir à recharger la manette. Et maintenant, les amis, eh bien, on va s'attaquer à la grosse machine. La fameuse PlayStation 5. Allez, let's go. Ramène-toi ici. Alors, fais-nous voir un petit peu ce que t'as, là. Hop là, voilà. Alors, on va enlever ça. On va enlever ça également. Et maintenant, il va falloir déballer le plastique. Alors, voilà, je déballe la console, les amis. Incroyable. Incroyable. Ce moment tant attendu, les gars. Ce moment tant attendu. Le moment que j'ai attendu. J'ai pas arrêté de notifier Micromania, etc. Sur Twitter. Eh bien, ça y est. J'ai la console entre les mains. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Moi, pour le coup, je la trouve vraiment très belle. Certaines personnes n'aiment pas. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Moi, je la trouve très belle. Elle est grande. Elle est lourde. Franchement, elle est lourde, les gars. Mais je trouve qu'elle a un design un peu futuriste. Après, voilà. On aime ou on n'aime pas le lecteur, les gars. Parce que forcément, vu que l'espace de mémoire est assez réduit quand même sur cette PlayStation 5. Ça me permet, du coup, d'acheter les jeux en physique et d'y insérer le CD directement. Ça prend beaucoup moins d'espace de stockage dans la console. Parce que là, pour le coup, si vous avez pris la console que en digital, eh bien, vous pourrez mettre 4 à 5 jeux max dans cette console. Quand on sait qu'un Call of Duty, par exemple, pèse environ 150 gigas. Ça fait mal, les gars. Donc, voilà, en gros, cette PlayStation 5. On va la regarder un peu sous toutes les coutures. Voilà. Franchement, elle est belle. Moi, franchement, j'aime bien. Elle est vraiment très, très belle. Je la trouve vraiment sympa, quoi. Donc, après, on peut regarder au niveau des connectiques. On va retrouver du port USB 3. Voilà. Le port Ethernet, HDMI et l'alimentation. Tout simplement. Voilà. Avec devant le lecteur CD. Voilà. Ça fait plaisir de l'avoir, les gars. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir. La console avec la DualSense. Ça aussi. Ça fait vraiment plaisir. Incroyable. Je profite de cette vidéo unboxing également pour vous dévoiler mon setup car beaucoup d'entre vous voulaient le voir de plus près. Donc, voici le ballon PES, fameux ballon collector avec une boîte PES collector. Ici, c'est le poster Dragon Ball FighterZ dédicacé par les voix officielles françaises de Dragon Ball. Eric Legrand, la voix de Vegeta. Voilà. Avec des petits messages sympathiques. On peut également retrouver le message de Patrick Borg alias Son Goku adulte. Et également, voilà, dédicace de Brigitte Le Cordier qui est également en dédicace à chaque début de vidéo ou de live avec la fameuse voix. Abonnez-vous à Sofiane Le Geek. Vous connaissez les amis. La figurine de Badak. Badak, forcément, qui pour moi est mon perso préféré de l'univers de Dragon Ball. Sans Badak, il n'y a rien. Badak, les gars, c'est le daro. On retrouve également le maillot Captain Tsubasa que j'avais obtenu grâce à la collaboration avec la fameuse montre Captain Tsubasa quand le jeu était sorti sur PlayStation 4 également. On avait fait beaucoup de live dessus. On retrouve la lampe Sony. La figurine de Nappa qui, je trouve, est vraiment très belle, très détaillée. C'est bien pour cela que je l'avais achetée. C'est une figurine Banpresto et je trouve qu'elle est vraiment bien détaillée. Les petites veines, tout ça, les traits de caractère de Nappa qu'on retrouve bien sur cette figurine. Voilà, moi, souvent, si c'est comme ça que j'achète mes figurines, il faut que j'ai le coup de cœur. Et également, là-haut, eh bien, Raditz, le frère de Sangoku qui, je trouve également bien réussi, bien détaillé au même titre que Badak, Nappa, etc. Avec le fameux détecteur, le scooter incroyable, voilà, ce genre de figurine. Même moi, en revoyant, voilà, tout simplement ce setup que j'ai, bah, j'aime bien. J'ai le petit coup de nostalgie. Les boissons, hein, Dragon Ball, la fameuse canette que j'ai bu en live. Et concernant, d'ailleurs, les bouteilles Dragon Ball, je ne les ai toujours pas bu. On fera une vidéo spéciale pour ça. On retrouve également tous les tomes Dragon Ball. Je les ai depuis mon enfance. C'est un délire également de revoir ça. Avec également toutes les autres figurines, celles, Vegeta, voilà, la petite capsule encore sous emballage. Et là, juste en bas, on va retrouver énormément de jeux Dragon Ball, voilà, sur PS2, PS3, PS4, PSP, etc. Avec des figurines Golden Freezer et Sangoku Super Saiyan Blue, le Budokai Tenkashi 3, qui, pour moi, reste à l'heure actuelle l'un des meilleurs jeux Dragon Ball sur console qu'on ait eu. C'est un délire. Même le Budokai 3 était bien, hein, je dis Tenkashi 3, mais même Budokai 3 était vraiment très bien avec la possibilité de jouer les persos comme Sangoku Super Saiyan 4, qui, je trouve, voilà, cette transformation est vraiment incroyable, l'une des plus fidèles aux origines Saiyajin. On retrouve les jeux Pro Evolution Soccer ISS 2 sur PlayStation 1. On retrouve également un ballon dédicacé par Didier Drogba pendant la Coupe de la Ligue où j'étais invité par Konami. J'en ai profité pour me faire dédicacer un ballon puisque Drogba était présent à mes côtés, c'était incroyable. Souvenir vraiment exceptionnel qui est gravé dans ma mémoire. En dessous, du coup, le jeu concurrent FIFA, comme vous le savez, de toute façon, je suis également un passionné de football. On fait également des lives, souvent sur PES, etc. Un petit peu moins sur FIFA, c'est vrai, parce que voilà, le gameplay, je le trouve un poil moins bon maintenant sur les FIFA, contrairement à avant le FIFA 14, là. Quel frisson que j'avais sur ce FIFA, même FIFA 13, etc. Même sur PlayStation 1, c'était bien. Et là, on va retrouver le dictionnaire des 20 ans de Dragon Ball qui est vraiment très, très vieux. Je l'avais eu durant mon enfance, donc voilà, il est toujours là actuellement. On retrouve les Blu-ray de la Golden Box du Battle of God. Ensuite, tous les films Dragon Ball. Également la collection des Dragon Ball GT. Également le dictionnaire des 30 ans. Et là, voici la collection des Dragon Ball GT. Et juste derrière, le dictionnaire des 30 ans que j'avais également acheté. Avec un détecteur, on le retrouve à côté. Malheureusement, celui-ci, il ne pourra pas évaluer la force des terriens. Voilà en gros pour ce petit setup. Et là, le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre. Berserk. Les gars, Berserk, c'est une dinguerie. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous le conseille. Et Street Fighter 2V, la petite figurine également d'Assassin's Creed. Street Fighter 2V, franchement, un de mes kiffes également. Gizmo, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui sont fans de Gremlins, tout simplement. Et là, ça, c'était le maillot pendant la Coupe de la Ligue PES 2019. En même temps, j'en avais des... Enfin, c'est là où j'avais eu le ballon dédicacé. Voilà en gros pour ce setup. On retrouve également, voilà, des petits croquis, dessins que j'avais achetés à Micromania. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on est sur la PS5 achetée à Micromania. On retrouve également des petits croquis de chez Micromania. Et ensuite, vous allez voir mon PC, mes deux écrans, la caméra, le micro, le clavier. Et voilà sur quoi je fais mes montages. Allez, on peut repasser à l'unboxing de la PS5. On retrouve pas mal de ventilos. Il y a vraiment beaucoup de ventilos. Donc, en live ensemble, on verra du coup si la console fait autant de bruit ou non que la PS4. Alors, moi, pour le coup, j'avais une PS4 Pro. Et je trouvais qu'elle était quand même assez bruyante. Apparemment, sur certains tests, eh bien, la PS5 ferait moins de bruit. Donc, on verra bien ce que ça donnera au niveau du bruit. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bien fini, quoi. Franchement, regardez bien la caméra. Elle est vraiment très, très bien finie, je trouve. Le logo PlayStation que vous retrouvez en haut. Voilà, pour le coup, je suis vraiment, vraiment conquis par le style de cette console. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et bien entendu, pour tester cette console en live avec cette fameuse manette DualSense, j'ai le Spider-Man Miles Morales qu'on ira tester ensemble. Donc, suivez-moi surtout sur la chaîne Twitch. Le lien sera en description de cette vidéo parce que la plupart du temps qu'on fera des lives PlayStation 5 sur les jeux PS5, eh bien, ce sera sur la chaîne Twitch, les amis. Donc, n'hésitez pas à follow, activez la cloche pour recevoir les notifications et faites-en de même également sur la chaîne YouTube, les amis. Donc, voilà, Spider-Man, j'ai hâte de devenir moi-même l'homme araigné, les gars. Eh bien, voilà, les gars, pour ce unboxing de PlayStation 5, franchement, j'ai hâte de l'installer. Alors, il va falloir que je réinstalle mon compte PSN, etc. Et puis, dès ce soir, on fera du live sur cette PlayStation 5. Donc, activez la cloche encore une fois, les amis, pour recevoir toutes les notifications YouTube, Twitch. Ce soir, les gars, je compte sur vous. Pour répondre présent, on va aller tester cette bête ensemble. Cette manette qui, je trouve, est plutôt pas mal. Elle est vraiment bien réussie, elle fait vraiment manette futuriste autant que la PlayStation 5 elle-même. Mais pour le coup, c'est vraiment... Enfin, franchement, je suis agréablement surpris. Voilà, elle est vraiment très cool, cette manette. Merci à vous d'avoir visionné cet unboxing. Sur ce, je vais vous laisser max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à ce soir en live. On va aller se mettre dans la peau de Miles Morales. Et on va tester ça ensemble avec la meilleure qualité possible. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !